Dixième et dernière question. Question d'une sœur. Je suis une femme qui prie, alhamdulillah. J'essaye de faire beaucoup de bien autour de moi, mais je ne porte pas le hijab. Je suis peut-être dans l'ignorance, mais je n'ai pas l'impression que c'est une chose très importante afin d'être une bonne musulmane. Pouvez-vous me dire si ma vision des choses est correcte ? Pouvez-vous me dire si ma vision des choses est correcte ? Ta vision des choses est malheureusement incorrecte. Je suis une femme qui prie, alhamdulillah. J'essaye de faire beaucoup de bien. Je dis, alhamdulillah, tout le bien que tu fais, s'il est fait avec ikhlas et sincérité pour le visage de Allah, il est accepté. Il est accepté, incha'Allah, s'il est pour Allah, pour son visage. Il reste que le fait qu'il n'y ait pas de hijab et que la femme ne soit pas voilée, ce n'est pas une chose facile et ce n'est pas une chose simple. Ce n'est pas une chose simple. Pourquoi ? Car le hijab ou le fait de se voiler se trouve dans le Coran et la Sunna. Ce qui veut dire que toute personne qui n'est pas voilée a contredit, qui signifie le Coran et la Sunna, les deux. Par exemple, dans le Coran, sur le Nord, verset 24, Allah dit dans une traduction rapprochée, il parle au prophète, il dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer leurs atours, donc d'être couvertes, d'avoir un hijab, de ne montrer leurs atours que ce qu'ils ont emparé et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Leur voile. Il n'a pas dit leur tricot, mais leur chemise. Il a dit leur voile sur leur poitrine. « Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, au fils de leur soeur, ou aux femmes musulmanes, même pas qu'à Firet, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles qui sont impuissants, ou aux garçons impubères, qui ignorent tout des parties cachées, des femmes, c'est-à-dire des garçons qui ne pensent pas à ces choses et qui ignorent tout de ces choses. Et Allah Ta'ala dit dans l'Ahzab 33, « Au prophète, dit à tes épouses, à tes filles, et voilà le témoin du cours, et aux femmes des croyants, c'est-à-dire à toutes les femmes musulmanes, dit-leur quoi ? De ramener sur elles leurs grands voiles. Elles en seront plus vite reconnues, et éviteront d'être offensées. » Bien sûr, maintenant en France, par exemple, c'est le contraire. Elles seront vite reconnues et seront très offensées. Dès qu'on voit avec le Dilba, on dit ça là, c'est ceci, c'est là, on lui dit des grands mots d'aider, mais tout cela, ça rentre dans le hajr, que la personne va trouver au Malkiyama, il y a des grandes récompenses pour avoir été insultée pour le visage d'Allah, elle n'a pas enlevé son Dilba, elle est restée ferme sur la droiture. Donc, la femme qui ne porte pas le voile, en fait, c'est une femme qui a désobéi aux ordres d'Allah, et on sait qu'Allah, il y a beaucoup de versets qui menacent que celui qui n'obéit pas à Allah, de le châtir en enfer, comme il a dit dans le Sulte Nisa, verset 14, il a dit, dans le sens rapproché, « Quiconque désobéit à Allah et à son messager transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment aviliste. » Si quelqu'un dit, « Oui, mais je ne sais pas, ceci, cela, je pense, ceci, c'est bien de penser, d'avoir dit déjà, l'intention d'avoir… » Mais attention, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, ordonne qu'on fasse une chose, ordonne qu'on s'est loin d'une chose, le croyant, ce n'est pas à lui de choisir. C'est Allah, ta'ala, qui l'a créé, c'est lui qui lui dit ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Quoi manger, quoi ne pas manger, comment prier, comment ne pas prier, comment s'habiller, comment ne pas s'habiller, et comme ça. C'est pour ça que Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, dans le verset 36, dans un verset rapproché, il a dit, « Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. » Subhanallah l'adam. « Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, c'est vraiment juste une croyante ou une croyante. » Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est égaré, certes, d'un égarement évident. « Allah a décidé d'une chose, tu n'as plus le droit de dire, je vais choisir, faire cette chose ou ne pas la faire. » Il a décidé, si tu es croyant ou croyante, tu dois obéir, c'est tout. Quant au hadith, il y a de nombreux, qui menacent la femme qui n'a pas le voile, et qui montrent ses atours aux hommes et à ceux qui ne sont pas des maharim. Naam, et je vais citer un ou deux situs. Le hadith de Aïcha, rapporté par Abu Dawoud, authentifié par Cheikh l'Albani, très connu, vous connaissez tous. D'après Aïcha, sa soeur Asma, une fois, elle a entraché le prophète, en portant des vêtements assez transparents. Alors, le prophète Aïcha se détourna d'elle, et lui dit, « Oh, Asma, quand une fille devient puber, il ne convient pas de voir d'elle, là, ce n'est plus permis de voir d'elle, une autre partie que celle-ci. » Et il lui indique que le visage est l'imma. Cheikh l'Albani a dit « Hassan » ce hadith. Quand une femme ne devient plus puber, ce n'est plus permis de voir d'elle que le visage et les mains. Naam. Pour ceux qui sont d'avis que le visage et les mains, on peut les montrer. Comme l'avis de Cheikh l'Albani. Sinon, d'autres, on dit, on ne voit rien d'elle. Dans le hadith rapporté par Ahmed des Authentiques, « Al-mar'atou kullu wa awra ». Naam. Et d'après Abu Hurray, dans un hadith rapporté par un musulme très connu, et ce hadith fait vraiment peur, moi, si j'étais une femme, et je n'étais pas voilé, j'aurais vraiment peur en entendant ce hadith. Que dit ce hadith ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il y a deux catégories de gens de l'enfer. » Écoutez bien, des gens de quoi ? De l'enfer. Là, c'est d'où ils vont aller en enfer. Que je n'ai pas vus. En son temps, ils n'existaient pas encore. Il a dit « Des gens qui ont avec eux des fouets, comme des queues de vaches, avec lesquelles ils frappent les gens. » Subhanallah l'adim. Pourtant, ces gens existent maintenant. Pour savoir que le prophète, c'est vraiment, il a été envoyé par Allah. Sinon, comment a-t-il pu connaître l'avenir ? Il a dit « Il y a des gens qui vont venir avec des fouets, comme des queues de vaches. » Vous voyez les fouets qu'on trouve avec les policiers, des matraques, les BRI, etc. Avec des matraques, comme des queues de vaches, avec lesquelles ils frappent les gens. Certains ont dit « Ce sont eux. » De la deuxième sorte qu'il n'a pas vues, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des femmes habillées, mais qui sont nues, qui font pencher les gens, et qui elles-mêmes penchent dans sa façon de marcher. Et bien sûr, elle fait pencher les gens, c'est-à-dire attirer les gens. Il a dit « Leurs têtes sont comme des bosses de chameau penchées. » Il y en a des sortes de coiffures, le chignon, ceci, cela. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin, sallallahu alayhi wa sallam ? « Elles ne rentreront pas au paradis et ne sentiront pas son odeur. » Et certes, son odeur, ce sont d'une durée de ceci, cela. Subhanallah l'adim. Donc, la deuxième catégorie, c'est quoi ? Des femmes habillées, mais qui sont nues. C'est-à-dire qu'elles sont habillées au regard des gens, alors qu'en vérité, elles sont nues par rapport à ce que Allah a prescrit dans la sharia. Car elles portent des vêtements non légiférés. Donc, c'est un vêtement que Allah n'a pas légiféré. Allah a légiféré le voile, pas le tricot, le buste, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, elles portent des vêtements non légiférés, comme des vêtements transparents qui montrent des parties du corps, ou des vêtements serrés qui moulent le corps et montrent bien les formes de certains membres. Ou alors portent des vêtements courts qui montrent, la plupart des jambes, ou je ne sais pas quoi. Dans une autre version, qui se trouve dans Silsila Sahihah, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit ? Donc, il a cité le même hadith, celui-là, et à la fin, il a dit, « Maudissez-les, elles sont maudites. » Cheikh Al-Bani a dit « Authentique. » « Maudissez-les, elles sont maudites. » Qu'est-ce que ça veut dire « Maudissez-les, elles sont maudites ? » Ça veut dire « Je trouve une femme qui n'a pas le voile, je vais vers elle, je lui dis « La'anatollah, allez, tu es maudite, maudite. » Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, sallallahu alayhi wa sallam. Maudissez-les. Tu maudis la femme qui ne porte pas le voile, mais pas celle-là exactement, précisément celle-là qui est en face de moi, Aisha ou bien Farida ou bien Samira. Non, je dis en général, « La'anatollah », par exemple, « Moutabarijat », celle qui ne porte pas le voile. Mais je ne cite pas la personne, ou alors je la montre du doigt. Non, je maudis celle qui ne porte pas le voile, c'est permis de les maudire. Comme je maudis, par exemple, celui qui boit le vin. « La'anatollah al-zounat » « La'anatollah al-zounat » « Je maudis les fornicateurs. » Mais je ne dis pas la personne, « La'anatollah al-zounat » parce que je ne sais pas si la personne va faire taouba, demain peut-être, il va devenir mieux que moi. Et peut-être, moi, je vais aller en enfer et elle au paradis. Donc, je dis pour terminer, c'est la dernière question, et c'est déjà salat al-maghrib, la personne, il ne porte pas le voile. D'un côté, je lui dis, ça ne veut pas dire que ce que tu fais de bien et le monde que tu donnes et le siyam, etc., qui ne va pas être accepté s'il est fait pour Allah. Non, je ne dis pas cela. Mais je dis, par contre, tu as désoublié Allah subhanahu wa ta'ala, tu as transgressé ce verset, il est à Hadith, et que si la personne meurt sans le voile, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave pour elle. Vraiment grave. Je ne dis pas les kafirah ou la, mais je dis, c'est vraiment grave pour la personne si elle va mourir et on ne sait pas quand est-ce qu'on peut mourir, sans porter le voile. Que Allah subhanahu wa ta'ala aide cette personne qui a posé la question à ce qu'elle change de vision, qu'elle comprenne bien que ce qu'elle fait est très grave et qu'elle mette le voile et fasse la tourba bi-idin-lahi subhanahu wa ta'ala. Sous-titrage ST' 501